Les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du moment présent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner aujourd'hui et quels événements vont aussi vous accompagner. On va faire un côté spirituel plus un côté prédictif. Vous allez aussi avoir un tirage au niveau de l'amour et on va aussi clôturer avec le tarot. Donc, j'utilise tous les oracles possibles pour vous donner le plus de détails, le plus d'informations sur votre situation actuelle, d'accord ? On se concentre et on voit quel message qui ressort pour vous aujourd'hui. On va commencer à travailler avec nos guides spirituels. Aujourd'hui, je sens que c'est une journée de douceur, une journée de calme. Les énergies sont un peu plus reposantes. Il y a eu des énergies assez denses récemment. Et là, il y a une certaine différence. Les guides me demandent de garder silence pour tirer ces trois cartes. Très bien. D'accord. On a nos trois cartes. Vous pouvez bien sûr en prendre une pour vous personnellement ou tout simplement écouter l'intégralité de votre message. J'ai aussi la présence d'un défunt qui me... Pas qui me perturbe, mais qui m'empêche de me concentrer sur le message qui vient. Et on veut d'abord vous dire merci. Donc, je ne sais pas si vous avez fait célébrer une messe ou s'il y a eu un rituel ou une prière qui a été dite pour un défunt. Mais en tout cas, on vous dit merci. Merci pour la lumière. Merci pour l'intention. Merci pour les fleurs. Donc, peut-être que vous avez visité une tombe il n'y a pas longtemps concernant vos défunts. Et on me montre aussi, voilà, pincement au cœur. Peut-être que vous avez perdu cette personne d'une façon rapide au moment de claquement de doigts. Peut-être que la maladie s'est déclarée très vite après. Je sens la gorge et la langue. Donc, si ça vous parle, dites-le moi. Et en tout cas, cette personne veut vous dire que là où elle est, elle est bien. Elle est entourée. Elle veille sur vous aussi. Et je sens l'odeur des biscuits, des pâtisseries. Je vois aussi des... C'est cette personne qui aimait écrire. Il y a des petites notes que vous avez regardées il n'y a pas longtemps. Peut-être derrière les photos. Parce qu'on me montre tourner une photo. Il y a une date. Il y a une inscription. Donc, si ça vous parle, le message est pour vous. Votre défunt veut vous dire que tout va bien. Vous voyez, les énergies se dispersent. Donc, cette personne avait besoin de vous faire passer ce message. D'accord ? Revenons au message du jour, du moment présent et de nos guides spirituels. Et la carte que nous avons au dos, c'est prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on vous demande de faire face à certaines situations, à exercer votre pouvoir et à prendre la situation en main. Arrêtez d'attendre que les autres, que d'autres personnes influencent votre prochaine action. Donc, c'est une carte qui vous invite vraiment à réveiller le lion, le tigre qui dort en vous. D'accord ? Et de laisser venir vers vous ces belles énergies. De laisser venir vers vous ces énergies. Et il y a un autre défunt qui est là. Donc, je vais couper le lien parce qu'on se concentre sur le moment présent. Donc, je vais mettre mon chapeau. Ça me permettra de faire une coupure. C'est un moyen de dire que je ne parle pas aux esprits quand je mets mon chapeau. Alors, c'est le direct qui est comme ça. Donc, on vous dit de reprendre le pouvoir. On vous dit de vous concentrer sur ce qui est important. On vous dit aussi de mettre en avant votre perspicacité, votre force, votre courage. On vous dit aussi qu'il est temps pour vous de prendre vos responsabilités. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez hésité à vous lancer dans le nouveau projet. On me parle aussi de responsabilités familiaux. Et on me dit qu'il y a ici une envie de bien faire. D'accord ? Donc, il faut aller de l'avant. Il faut vous concentrer sur ce qui est important. La première carte que nous avons, c'est « Claire comme du cristal ». Cette carte est apparue il n'y a pas trop longtemps, je crois, dans nos tirages du quotidien. Et aujourd'hui encore, elle nous dit qu'il faut que notre intention soit claire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que vous demandez actuellement à Dieu, à l'univers, à vos guides, que vous ne voyez pas arriver ? Peut-être que votre souhait contredit ce que vous vivez. Par exemple, vous pensez que l'argent n'est pas votre ami, mais vous invoquez toujours la prospérité, l'abondance. Donc, si votre croyance ne s'aligne pas avec votre demande, ça va être compliqué. D'accord ? De faire exaucer et entendre votre prière. Donc, vos actions, aujourd'hui, doivent être alignées à vos pensées, à vos intentions. Carte numéro 2, nous voyons que le ciel est de votre côté, bien sûr, toujours, tout le temps, en tout lieu. Ils vont provoquer, aujourd'hui, des synchronicités qui vont vous permettre de voir que, vraiment, vous avez à vos côtés quelqu'un qui veille sur vous. Votre bonne étoile va briller très fort aujourd'hui. Et elle va vous permettre d'ouvrir des portes et à trouver des solutions miraculeuses à vos difficultés. Encore une fois, je vous lis la carte. Plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'il faut garder une partie sceptique. D'accord ? Comme je le dis toujours, il faut garder les pieds sur terre. On n'est pas dans le pays des bisounours. On n'est pas dans le pays des licornes. D'accord ? On ne vive pas dans un monde de fantaisie. Il y a des vrais problèmes. Il y a des vraies choses. Et qui a besoin de notre attention, qui a besoin de notre compréhension de l'humanité. Donc, si vous n'arrivez pas à aligner vos pensées à vos demandes et à vos croyances, ça va être difficile. Ça va être difficile pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire une review des pensées et des choses que vous ressentez. Par exemple, s'il y a quelque chose par rapport à votre religion, à votre tradition ou à votre façon de penser qui vous a été inculquée par vos parents, vos ancêtres, vos amis, les personnes autour de vous. Peut-être qu'il est temps de faire une petite révision, de dire que dans l'époque que nous vivons, ce qui est dit n'est plus applicable. D'accord ? Parce que les éléments qui préconisaient cette loi, entre guillemets, ou ce devoir, n'est plus présent dans notre monde physique humain. D'accord ? Donc, il faut adapter, il faut se renouveler à chaque fois. Bien sûr, on se renouvelle et on se concentre sur ce qui est important. Et quand on évolue, c'est toujours depuis la tradition. D'accord ? On garde quand même à cœur les choses fondamentaux, les choses qu'on a apprises avant et qui restent quand même des choses de valeur. Il faut juste légèrement adapter à notre situation. Troisième carte, dispersion. Il faut rassembler votre attention. Il faut rester concentré. Vous êtes éparpillé. D'accord ? Et cette carte vous dit, votre équipe de guides spirituels vous invite à arrêter de vous éparpiller. Faites converger votre attention et vos intentions vers un résultat désirable. Grosso modo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il est temps pour vous de rassembler vos intentions, de les aligner avec vos souhaits qui viennent vraiment du cœur. D'accord ? Et de proclamer haut et fort ce que vous voulez. Mais il faut y croire quand même. Il faut mettre des paroles, un peu de, comment dire, de puissance dans ce souhait, dans ce que vous demandez. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vous avez besoin d'aligner vos intentions à vos actes. D'accord ? Donc, ça, c'est ce que les guides avaient à vous dire aujourd'hui. On va passer avec le petit le normand. Et on va se concentrer et voir quels sont les événements, quelles sont les prédictions que les cartes ont pour vous. D'accord ? On a des cartes qui tombent. On va mettre ces cartes. Il y en a trop. Donc, s'il y a une ou deux, je les prends. Mais là, il y a beaucoup. Alors, faisons une coupe. Et nous avons le livre. Le livre, c'est les secrets, les choses qu'on ne connaît pas. Et il y a une autre femme qui apparaît dans ce tirage. Donc, le livre nous dit tout simplement que nous devons apprendre, encore une fois, des choses que nous avons, nos expériences que nous avons vécues. D'accord ? Nous sommes en réalité tous et toutes des sages. D'accord ? On a vécu des expériences, petits ou grands. Ça fait de nous quand même une personne qui connaît son expérience. D'accord ? Et une expérience, elle est toujours plus utile quand on la partage. D'accord ? Comme moi, par exemple, je fais les cartes depuis des décennies maintenant. Je viens vers vous tous les jours. C'est pour partager les guidances que je reçois à travers elles. Parce qu'elles m'ont fait du bien. Et elles m'ont aidé à faire une introspection et à remettre des choses bien comme il fallait. Et à redresser, on va dire, entre guillemets, les choses qui ne l'étaient pas. Et à guérir des blessures qui étaient présentes. Ces cartes m'ont fait évoluer et ont transformé ma vie. Et je veux partager avec vous cette expérience. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre de l'expérience des autres. Parce qu'on a l'autre femme. Ça ne veut pas automatiquement dire qu'il y a de la tromperie, de la trahison. D'accord ? On va prendre nos cinq cartes. Un, deux, trois, quatre et cinq. Si vous vous posez la question, comment je fais pour choisir les cartes ? Je les fais d'une façon intuitive. Intuition, comme tout d'ailleurs. Alors, nous avons le trèfle. Nous avons les souris, le cavalier, les chemins et le bouquet. D'accord ? Alors, aujourd'hui, ce qui va rayonner sur vous, c'est une énergie de chance. D'accord ? La chance va vous permettre de bénéficier de belles synchronicités. La chance va vous permettre de vous affirmer en tant qu'individu, en tant que personne. D'accord ? Les souris, le cavalier et les chemins, on voit le cavalier en carte focus ici, qui nous parle de nouvelles, de visites inattendues, mais aussi de rencontres. Et on vous dit de charger droit devant, d'être dynamique dans votre démarche d'aujourd'hui, parce que vous serez mené vers des choix, avec la carte et les chemins. Les souris qui sont là, certes, vous dit que tout n'est pas gagné encore. D'accord ? Il faudra continuer, même si vous avez beaucoup de chance, même s'il y a des synchronicités qui tombent, même si vous êtes très positif, il y a une partie que vous ne devez pas négliger. D'accord ? Et la peur, ici, montrée par les souris, est un élément que vous devez maîtriser. D'accord ? Vous ne devez pas l'ignorer, vous ne devez pas fuir devant elle, vous devez vous adresser à elle, à les regarder en face, pour que vous puissiez en guérir. Et surtout, vous savez, c'est comme les enfants qui ont peur dans leur chambre le soir, qui disent qu'il y a des monstres dans le noir ou sous leur lit. D'accord ? La peur vient surtout parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui les fait peur. Ils ressentent de la peur, ils ressentent de l'insécurité, et d'autant plus que la chose qu'ils ont peur n'est pas visible, donc ils se sentent fragiles et vulnérables. La peur, c'est comme ça. On a tous peur de quelque chose qui est invisible, qui n'est pas palpable. D'accord ? La peur vient d'une émotion et d'une pensée, et une émotion et une pensée peut être changée, peut être maîtrisée, peut être corrigée. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vous êtes invité à cela, à regarder la peur en face, à prendre vos responsabilités, à vous mettre aussi à la première place. Et regardez, vous avez la carte du bouquet quand même en bas, le bouquet qui vous parle ici de belles surprises, de gratitude, d'être bienveillant, de prendre soin de vous. D'accord ? N'oubliez pas, comme je le dis toujours, vous êtes la personne la plus importante, vous êtes la personne la plus incroyable. D'accord ? Donc, il faut vous concentrer sur cette énergie-là, que vous êtes une personne extraordinaire, et que l'univers est toujours de votre côté, malgré tout. D'accord ? Il faut de temps en temps remettre, on va dire, plutôt les pendules à l'heure, mais voilà, il n'y a rien de dramatique. On passe à l'amour maintenant, si vous le voulez bien. On va voir pour nos célibataires, après pour nos couples, et aussi les personnes qui sont dans une autre dynamique sentimentale. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous, les tirages sont genderfluid, ce qui veut dire que ça s'adresse à toute personne, peu importe le genre, la tradition, la race, la couleur, la religion. Vous prenez ce qui résonne en vous, de toute façon, quand quelque chose est pour vous, vous allez le sentir, vous allez le constater. Alors, on fait une coupe, et on a les pensées noires, et on a les pensées. Donc, ça, ce serait les pensées de la femme, et ça, ce serait la pensée de l'homme. Quand je vois ces deux cartes arriver dans un tirage sentimental, elles me font penser que les protagonistes ne font que rêver. Vous ne faites que fantasmer sur une personne, et ni vous, ni lui ne faites un pas vers l'autre. Il y a une contemplation, il y a, on se, pardon, on se regarde mutuellement, on se reconnaît, on sent qu'il y a un feeling, on sent qu'il y a quelque chose, mais ça reste dans l'imaginaire, ça reste dans le fantasme, et rien n'est fait pour changer ou modifier cela. D'accord ? Alors, célibataire, voyons voir pour vous ce qu'il en est. Alors, célibataire, il y a les longs chemins, le voyage et la carte de l'argent inattendu. Alors, je rectifie. Cette carte de l'argent inattendu, ce n'est pas que de l'argent, c'est quelque chose qui est inattendu, quelque chose qu'on n'a pas calculé, quelque chose qui est là, qui arrive et qui nous fait plaisir. Les longs chemins et la carte du voyage nous montrent quand même que pour les célibataires, il y a encore du chemin à parcourir avant de trouver cette belle surprise. C'était comme si on était à la recherche du pot d'or qui se cache au pied des arcs-en-ciel. D'accord ? On est dans une quête, on est dans une découverte, on est dans une recherche. Cette recherche, elle va de l'avant, elle va être aboutie, mais c'est quelque chose qui prend son temps. Comme dans un voyage, quand on va dans une destination, admettons, je prends mon exemple moi, je sors de la Réunion pour venir en métropole en France. D'accord ? Donc, je sors de chez moi, du sud de la Réunion, je prends deux heures à peu près pour arriver à l'aéroport. Donc, à l'aéroport, je fais tout ce qu'il y a, paperasserie, embarquement, etc. Bref. Et je prends l'avion pour 11 heures, 12 heures de vol. J'arrive à Paris, je fais des formalités et je sors de l'aéroport et je vais à la destination que je dois aller. D'accord ? Ça, c'est le trajet, c'est ce qu'on imagine, c'est ce que l'on voit. Mais entre mon départ de chez moi à l'arrivée à mon hôtel à Paris, combien de personnes j'ai pu rencontrer ? Combien de nouveaux visages j'ai pu voir ? Combien de sourires j'ai pu constater ? Combien de mécontents j'ai pu aussi ? Combien d'embouteillages, de retard, de difficultés ou d'aisance j'ai pu rencontrer ? C'est pareil dans cette quête de l'amour. Vous savez où vous voulez aller, mais les événements et les choses qui vont arriver entre temps, on va dire, qui se mélangent à cette quête et à cette recherche, elles ne sont pas encore définies. D'accord ? Donc, il y a encore de l'expérience, il y a encore de la recherche avant de trouver la bonne personne. La bonne personne, elle est là, mais je pense que les expériences que vous envoie, les partenaires qu'on vous envoie, c'est pour vous préparer au grand jour, pour vous préparer à cette rencontre finale, pour que vous puissiez être la meilleure personne possible pour cette relation. D'accord ? Vous, maintenant, qui êtes déjà dans une relation sentimentale, vous avez la lettre agréable, la carte de la peine et du chagrin, et vous avez la bonne dame. Alors, quelque chose vous trouble par rapport à l'échange que vous avez avec votre partenaire. D'accord ? Vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle s'intéresse à autre chose que vous. Vous voyez un peu, quand vous ouvrez votre cœur, que vous avez besoin d'être réconforté par votre partenaire, et que lui, il est figé devant son match de football et qu'il vous écoute à moitié, ou qu'il est en train de scroller sur son smartphone à regarder TikTok, etc. Vous voyez ? Donc, vous avez ce sentiment que la personne est là, mais elle n'est pas là à 100% pour vous. Vous n'avez pas juste besoin d'une personne qui est physiquement présente. Vous avez besoin d'une personne qui vous tienne la main, une personne qui vous apporte de l'attention. Et j'ai l'impression que quand vous êtes malade, quand vraiment vous êtes dans des gros problèmes, la personne, elle est soutenante. Elle est là, elle vous tient la main, elle vous apporte son soutien. Mais vous avez envie que ce soutien ne soit pas uniquement pour les grandes maladies ou les grandes catastrophes. Vous avez besoin de cela au quotidien. D'accord ? Sachez qu'au niveau de votre couple, vous avez des personnes qui sont très fusionnelles, qui vont être dans leur cocon. Donc, ils ne vont pas voir les personnes extérieures. L'extérieur ne les intéresse pas, les amis, sortir, tout ça. Non. Eux, ce qui importe, c'est leur couple. Cette fusion, cette cellule que vous faites avec votre autre. Mais vous avez d'autres personnes qui sont dans l'intimité pour un moment, mais qui se sentent mal à l'aise à trop rester intimes. Ils ont besoin d'avoir d'autres personnes qui interviennent pour ne pas se sentir piégés. Et je pense que vous êtes dans cette dynamique-là. D'accord ? Donc, une bonne conversation pourrait peut-être arranger des choses, même si vous pensez que ça ne vaut pas la peine. Si on pense comme ça, il n'y aura jamais un pas en avant. Donc, il y a toujours, pour chaque guerre, il y a toujours eu une révolution. Il y a toujours eu des gens qui se sont battus pour arriver au résultat. Donc, si vous jetez les armes dès maintenant aux premières résistances, ça ne va pas le faire. D'accord ? Pour ceux qui sont dans une autre dynamique, vous avez la carte de la prison, l'espoir et les grands océans. Et vous avez la carte du contentieux. Alors, encore une fois, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. D'accord ? La prison, c'est cette carte qui vous empêche d'avoir votre liberté. Et vous, vous avez besoin de stabilité. Mais vous êtes bloqué dans une situation de contentieux. Contentieux, dans le système amoureux, dans les tirages amoureux plutôt, c'est tout ce qui est des relations à sens légal. Donc, peut-être une personne qui est mariée, mais qui ne veut pas divorcer par rapport au patrimoine. Ça peut être une personne qui reste mariée pour des problèmes de santé de sa compagne ou de son conjoint. C'est quelqu'un qui reste dans une relation parce qu'il y a quelque chose de légal qui est impliqué. Responsabilité familiale, les enfants bas âge, les études, perdre trop d'argent, etc. Avoir une entreprise ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui ne concerne pas l'amour, mais qui vient compliquer cette situation amoureuse. Et vous, vous avez bon espoir que les choses vont s'arranger. D'accord ? Donc, pareil, je pense qu'il est temps pour vous de mettre un ultimatum. Il est temps pour vous de réclamer vos droits. Il est temps pour vous de savoir dans quoi vous vous engagez et dans combien de temps. Vous avez signé pour quoi ? Pour combien de temps ? Est-ce que ce sera à vos 60 ans que cette personne sera libre enfin de vous aimer, d'être vue avec vous ? Ou sinon, cette situation, elle va continuer à durer dans les 10 ans à venir, 15 ans à venir ? Donc, faites une review. Je ne vous incite pas à la séparation et à la révolte. Toujours une conversation. Si vous ne pouvez pas converser avec votre bien-aimé, vous avez des gens qui sont là, des médiateurs, conciliateurs, des conseillers conjugaux. Il y a des gens. Il y a des gens. Ne restez pas à dire, personne ne va m'aider, personne ne va pas comprendre. Vous avez des psys aussi qui sont là. Je vous rassure, les psys ne sont pas pour les fous. D'accord ? Toutes les personnes peuvent aller voir un psychologue, un psychiatre, parce que vous avez des problèmes. Et ça fait toujours du bien d'avoir l'œil d'une autre personne. D'accord ? C'est votre situation. Et on reste toujours, bien sûr, dans la bienveillance, dans le respect de l'humain et surtout dans le respect de l'âme. D'accord ? On termine maintenant, si vous le voulez bien, avec le tarot. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le tarot de la sorcière moderne. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est une réédition du Rider-Waite. Vous l'avez en français. Je crois que c'est les éditions, le croyé du livre de Très Daniel qui font ce jeu. Et ça a été un cadeau que j'ai reçu et j'aime beaucoup. Parce qu'au moins, c'est un jeu qui a une diversité que j'apprécie. Vous avez beaucoup plus de femmes dans cet oracle. Vous avez beaucoup plus de personnes de couleurs, de traditions et d'origines différentes. Donc, ça montre bien, ce tarot dessine bien le monde dans lequel nous vivons. Il y a un peu plus de modernité. Alors, concentrons-nous. Quel message le tarot a pour vous aujourd'hui ? C'est le moment où vous pouvez aussi poser une question. Et pendant que je mélange, ce tirage nous servira de réponse. D'accord ? Et si vous avez besoin de plus de réponses, de clarté, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet, alexandre.com, si vous avez besoin d'un tirage en privé. Alors, nous avons une carte qui a sauté. Et c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition, de voyage, d'aller de l'avant. De peut-être aussi tenter de nouveaux horizons. D'accord ? De ramener son expérience, ses connaissances avec soi. Mais aussi, voilà, utiliser ce que vous avez appris pour aller de l'avant comme un moteur, comme un carburant, pour vous permettre d'aller de l'avant. D'accord ? Donc, on dépose nos trois cartes. J'aime beaucoup les images. Alors, nous avons le 10 de Denier. Ou le 10 de Pentacle. Ils ont fait une traduction littérale de cette carte. Le 10 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle du patrimoine, qui nous parle aussi de la famille au sens large. Ça veut dire les choses que vous avez créées pour votre famille. Votre maison, par exemple, que vous avez achetée pour léguer à vos enfants. Le livret que vous avez ouvert pour économiser de l'argent. Tout ce que vous faites pour le patrimoine familial est représenté par le 10 de Denier. Et aujourd'hui, l'énergie du 10 de Denier rayonne sur vous. Et vous parle aussi de prospérité et d'abondance. Donc, peut-être que votre question concerne votre situation financière ou votre situation au niveau du travail. D'après les cartes que je vois ici, on nous montre qu'au niveau professionnel, il y aura une ouverture. D'accord ? Mais vous avez besoin de vous perfectionner pour aller de l'avant. Parce que vous avez la carte du 8 de Pentacle qui représente le travail. Mais vous avez aussi le Valet d'Épée. Pour moi, le Valet d'Épée, c'est une personne qui... Vous voyez cette femme qui prend un épée qui est plus grande qu'elle. C'est une personne qui prend une charge qui est trop lourde pour elle. D'accord ? Et vous avez la carte de la grande prêtresse ici. Et elle a un laptop sur les... Un ordinateur portable sur les... Sur le genou. Sur les genoux, oui. Donc, il y a un besoin d'apprentissage. Il y a un besoin de connaissances. En tout cas, peu importe votre question, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez besoin de creuser encore plus. Vous avez besoin de chercher des réponses qui vous sont nécessaires. Vous avez besoin de prendre des décisions basées sur ce que vous avez vécu et surtout sur la perspective d'avenir, pardon, que vous vous êtes fixé. D'accord ? On voit que vous allez réussir parce que vous avez le 10 de denier au bas du jeu. Donc, il y aura cette concrétisation. Il y aura cet univers que vous voulez créer de toute pièce qui va prendre forme. Mais vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin, voilà, de vous concentrer. La minutie est très importante aussi, l'attention au détail. Et avec ça, vous pourrez, voilà, aller de l'avant. Donc, voilà, mes chers amis. J'espère que le tirage vous a plu. On a eu des intrus au début. Mais bon, j'aime bien, enfin bref, des fois, les défunts, ils viennent pour lancer un message. Mais j'aime bien séparer les tirages parce que je préfère me préparer pour les messages des défunts et ne pas les laisser entrer comme ça, sans invitation, entre guillemets, on va dire. Donc, passez une belle journée. Je vous fais des gros bisous. On a fait une vidéo aujourd'hui pour les messages angéliques. Donc, regardez cette vidéo. Petit pouce bleu, bien sûr. D'accord. Et n'hésitez pas à vous abonner. Venez faire partie de notre chaîne extraordinaire. Venez faire partie de notre chaîne. On serait heureux de vous avoir comme abonnés. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très vite pour notre prochain tirage. Merci d'avoir regardé cette vidéo.